Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Rétro Bazook, aujourd'hui on va parler de découverte rétro gaming et de compte rendu achat jeux vidéo et plus précisément les amis on va faire le compte rendu de ce qui est certainement le plus grand vide grenier, la plus grosse brocante mondiale en ces temps d'épidémie et de crise sanitaire, j'ai nommé Yahoo Auction ou comment piller allègrement l'héritage culturel du Japon en rapportant le Japon à la maison allez c'est parti les amis, ce soir il y aura toujours un petit peu de PC Engine, toujours un petit peu de Super Famicom mais la Game Boy sera t'honneur cette fois et les consoles de Sony ne seront pas non plus en reste on voit ça tout de suite après le générique bon alors les amis qu'est-ce qu'on a cette fois ? qu'est-ce qu'on a rapporté du Japon ? alors je vous préviens tout de suite c'est un lot un peu plus modeste que l'énorme lot de 10 kg de consoles que j'avais fait la dernière fois je vais commencer par ça, c'est pas exceptionnel, juste une Nintendo 64 alors là je sais pas où aller mais il y avait une manette noire également avec pourquoi j'ai acheté ça ? et bien tout simplement parce que dedans il y avait l'extension pack que je voulais pour ma propre NES française or il se trouve qu'acheter la console avec l'extension pack plus une manette coûtait moins cher que d'acheter l'extension pack seule sur ebay pour ceux qui sauraient pas à quoi ça sert l'extension pack est une extension de mémoire qui permet de faire tourner certains jeux qui ne peuvent pas tourner sans et d'améliorer les graphismes de certains autres par exemple si je refais du Pokémon Stadium 2 cette fois j'aurais des graphismes légèrement améliorés bien ! bon bah je vous propose des petits jeux Game Boy en loose alors pourquoi me direz-vous ? et bien parce que ça coûte que dalle alors vous me direz ouais la Game Boy monochrome et tout c'est daté on y joue plus bah non les mecs oh petit exemple une GBA modé avec un écran rétro éclairé j'ai encore des piles déjà l'affichage est beaucoup plus sympa on a un jeu coloré si j'ose dire donc là vous avez comme exemple un petit Castlevania legends premier du nom que j'ai payé 50 centimes et c'est tout à fait jouable c'est même agréable c'est même je dirais indispensable lorsqu'on part en vacances voilà et si ça ne vous convient pas si vous n'êtes pas trop console portable et bah les mecs ceci une super Famicom alors vous n'avez pas besoin d'avoir la version junior vous pouvez prendre n'importe quel super Famicom ou n'importe quel super Nintendo muni d'un super Game Boy et bien évidemment regardez cette fois je mets mon jeu dans la machine et attention j'allume et là ça claque ou pas bon bref 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 de plaisanterie c'est ce que je voulais dire putain tous ces efforts pour une expression dépasser autant que les jeux que je présente bref qu'est-ce qu'on a d'autre on a SD Kamen Rider un petit jeu de course de moto un petit peu barré un peu alors je sais pas comment dire vous savez ouais des courses de moto où il faut taper les adversaires quoi c'est pas le jeu du siècle mais ça reste sympathique ensuite on a un jeu d'une grande licence Capcom un petit peu méconnu par rapport à d'autres Bionic Commando voilà très sympathique il y a eu un épisode sur les consoles PlayStation 3 et Xbox 360 on incarne un bonhomme avec un grappin voilà c'est son arme principale et le principe c'est de se balancer voilà on n'a pas de saut mais on se balance avec son grappin et il y a de la plateforme après c'est un petit peu à la Robocop vous voyez vous pouvez tirer sur les ennemis éviter les tirs ennemis c'est sympathique et puis ça fait un personnage de Marvel vs Capcom aussi très 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 bon d'ailleurs au passage le 3 hein pas le nouveau qui a flopé ensuite on a un petit jeu que j'ai pas encore testé mais qui m'a l'air tout à fait mignon ça est sympathique un petit Kirby Pinball voilà pour les les nostalgiques des Pinball je ne sais pas s'il y en a encore qui squattent les Pinball il ne doit plus y en avoir beaucoup beaucoup mais écoutez moi j'aime bien j'aime bien me refaire un petit Pinball à l'occasion d'ailleurs sur le PC rétro que j'ai juste là à côté de moi que j'ai monté récemment je joue de temps en temps encore à 3D Ultra Pinball et de temps en temps je me fais une partie de Pokémon Pinball j'aime bien voilà donc petit Pinball je ne l'ai pas testé celui-là mais il a l'air tout mignon tout chou alors ça je ne sais pas ce que c'est par contre on voit la statue de la liberté en mode smiley et je dois bien vous avouer que celui-là il était dans le lot mais c'est un jeu Tommy en plus Tommy est une marque de jouets je n'ai aucune idée de ce qu'est ce jeu donc si vous le connaissez écrivez-moi en commentaire si c'est votre jeu favori et bien je peux même vous l'offrir allez dernier petit jeu avant de passer à la suite le Pokémon vert et oui le tout premier Pokémon et oui c'était pas le rouge ni le bleu le tout premier à avoir vu le jour c'était au Japon et c'était Pokémon vert voilà donc Pokémon vert première génération avec Florizar en tête d'affiche ben moi j'aime bien moi j'aime bien c'est une pièce à avoir c'est vraiment une pièce un titre qui a marqué l'histoire du jeu vidéo ça reste une des licences à l'heure actuelle les plus vendues dans le monde et puis il y a des petites différences par rapport aux versions européennes qui sont sympathiques notamment la légende de la musique maudite à l'avant-ville qui a été changée pour les versions européennes soi-disant qu'il y aurait eu des suicides ou des histoires un peu glauques suite à des gens qui se passaient la musique de l'avant-ville de la version japonaise en boucle alors là après moi j'y crois pas trop mais je vous laisse vous forger votre propre opinion allez on va finir avec la Game Boy et vous allez voir que j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que alors essayez de deviner un petit peu ce qui ce qui me me hyperait le plus sur la Game Boy c'est dur c'est dur parce qu'il y a plus de 1000 jeux il y a tellement de choix il y a tellement de licences il y a tellement de trucs en fait il y a beaucoup de choses qui me hype ça aurait pu être les Final Fantasy Legends par exemple que je n'ai pas encore d'ailleurs en passage ça aurait pu être ça aurait pu être Gargoyle's Quest mais bon celui-là je l'avais déjà montré je crois non cette fois les amis vous me connaissez bien ce qui ce qui me fait vibrer encore une fois c'est bien nos amis les mutants la trilogie Tortue Ninja avec le premier épisode en boîte et c'est une mini boîte très très mignonne j'adore cette boîte alors quand je l'ai vue en photo sur le site d'Enchaires je n'avais pas idée que c'était aussi petit comme boîte c'est la boîte officielle du jeu Game Boy c'est encore plus petit qu'une boîte Famicom mais je trouve ça vraiment sympathique on va l'ouvrir allez on va déballer on est fou à l'intérieur vous avez le même type de rangement que sur que dans une boîte Famicom c'est à dire un petit socle en plastique dur et puis à l'intérieur la cartouche voilà protégé évidemment avec le petit Tortue Ninja à l'intérieur donc celui-là ben apprêtez-vous à le voir prochainement en YOLO sur la chaîne parce qu'apparemment il ne serait pas si dur que ça et bien évidemment j'ai envie de me le faire les deux autres je ne sais pas je ne sais pas il paraît qu'ils sont même un peu meilleurs le 3 coûte légèrement plus cher que les autres ben voilà je suis absolument ravi de rentrer ça dans ma collection jeux vidéo mais aussi dans ma collection Tortue Ninja ensuite un petit jeu Famicom en boîte et oui vous voyez que j'essaye d'acheter moins moins de choses mais un peu plus de boîtes un peu plus de trucs sympathiques parce que évidemment je commence à être limité en place voilà vous avez là le petit Altered Beast je l'avais testé pour vous mais en version émulateur et il avait décroché la coupe d'argent des portages d'Altered Beast sur console sur machine d'ailleurs autre que l'arcade la palme d'or étant décernée bien évidemment à la Megadrive je l'avais mis au dessus de la version PC Engine au dessus de la version MS-DOS tout simplement parce que même si les graphismes sont bien en dessous de ces autres versions le gameplay lui je l'ai trouvé meilleur et surtout il y a des transformations inédites et des niveaux inédits donc c'est pas exactement le même jeu je crois même qu'il y a 9 niveaux il est vachement plus long plus conséquent que Altered Beast Arcade ou Megadrive ce qui suscite un intérêt tout particulier pour moi et voilà j'avais envie de le faire donc ce sera l'occasion pareil on va l'ouvrir voilà donc si vous avez jamais vu l'intérieur d'une boîte Famicom voilà à quoi ça ressemble vous avez la toute petite notice enfin non ça c'est comment les indications comment brancher sa console je pourrais pas vous traduire tout mot pour mot enfin voilà et voilà évidemment la petite cartouche très sympathique une pièce ma foi qui est rare parce que c'est une exclusivité Famicom une exclusivité japonaise pas si connue pas si recherchée que ça mais que j'ai grand plaisir à rajouter dans ma collection et là ça sera un vrai de punching parce que ce sont des jeux qui sont encore emballés j'ai pas encore pris le temps de déballer va falloir faire ça à la sauvage j'ai pas de couteau j'ai pas de cutter j'ai rien donc apprêtez-vous âme sensible quittez vite cette vidéo apprêtez-vous à voir de la mousse déchirée d'ailleurs en disant ça j'ai déjà commencé le travail de bourreau voilà donc là un petit jeu playstation ça tombe bien j'ai une playstation modée région free c'est à dire qui peut lire les cd import c'est la série des ground battle alors pour ceux qui connaitraient pas c'est entre c'est une sorte de party game mais pas vraiment il y a un mode histoire c'est un peu inspiré de smash bros voilà dans l'univers de one piece si vous ne le saviez pas et bien sachez que je suis un grand fan de one piece depuis très longtemps depuis que je suis adolescent je suis cette série toutes les semaines j'attends avec impatience mon petit épisode je trouve que de tous les mangas qui ont perduré dans le temps seul one piece a réussi à garder un certain niveau alors évidemment on est à plus de 900 épisodes vous attendez pas à un niveau d'animation et à une intrigue aussi soutenue que qu'un anime one shot de 20 épisodes très travaillé ceci dit voilà c'est je sais pas comment le décrire mais one piece c'est un peu mon deuxième monde ma deuxième vie c'est un univers dans lequel j'adore me retrouver le dimanche car c'est le dimanche que sortent les épisodes et du coup bah écoutez petite série fort sympathique avec bien évidemment des fois je me demande ce que je branle en fait je suis en train de vendre one piece l'anime le plus connu de l'univers je sais pas pour qui à qui je m'adresse enfin bref écoutez peu importe je défends les oeuvres que j'aime et là alors là regardez il y a la suite et c'est assez intéressant parce que elle est en crystal box et ça c'est assez rare pour les versions japonaises qui en général sont plus dans des formats cd comme ceci donc voilà grand battle 2 la suite oula j'ai cru qu'il y avait pas le cd mais en fait j'ai ouvert j'ai vu ça en fait il était caché derrière la notice vous avez dû le voir plus vite que moi il a l'air en excellent état les jaquettes sont belles j'aime bien les dessins voilà et ah oui je vous ai pas dit les prix mais ça c'est c'est 1 euro ou 1 euro 50 frais de port gratuit au japon donc ça m'a quasiment coûté que dalle quoi voilà aussi pourquoi je me suis fait un petit plaisir et enfin le troisième oui c'est une trilogie grand battle 3 qui cette fois a été développé sur playstation 2 donc voilà au format dvd que vous connaissez bien c'est toujours le même esprit le même jeu cette fois on a avancé dans l'aventure voilà et regardez moi aussi les cd j'adore les cd des jeux japonais en général ils sont bien plus jolis les images sur les cd eux-mêmes sont en général bien plus jolis que sur les cd les dvd pâles je ferai peut-être une petite présentation de cette trilogie ensuite qu'est-ce qu'on a alors là ça c'est une série peu connue toujours de la playstation 2 donc il s'agit de basara et basara 2 qui sont tout simplement des warriors ou des muso games pour ceux qui connaissent développés par capcom c'est des exclus japonaises et c'est pour ça que j'avais envie de les tester parce que je les connais pas figurez-vous mais écoutez moi quand j'étais ado je jouais pas mal à dynasty warriors 2 et ouais je kiffais ça dynasty warriors 2 c'était un jeu qui a paru assez tôt avec la playstation 2 que j'avais eu j1 et on pouvait jouer en coop et ça claquait les graphismes pour l'époque était assez dément même si maintenant ben ça a quand même bien vieilli ça s'est pas trop renouvelé enfin si il y en a quand même des de toutes sortes on en trouve de toutes les licences il paraît que ceux-là ben déjà c'est du capcom donc c'est censé être d'une certaine qualité à minima mais voilà il paraît que ceux-là sont plutôt cool dans leur genre je pourrais pas vous en parler plus parce que je les ai pas encore testés mais si vous aimez ce type de jeu les warriors ou les misogames et ben ça peut potentiellement vous intéresser toujours pareil ça coûte 1 ou 2 euros grand maximum sur les sites d'enchères au Japon donc on peut y aller tête baissée et puis voilà écoutez on a presque fait le tour et non je rigole bien évidemment j'ai gardé les 3 meilleures pièces pour la fin je me suis fait encore un petit plaisir au niveau stick arcade avec cette fois le petit Madcats Tournament Edition Tournament Edition 1 ou 2 je sais plus version Street Fighter 4 voilà ça c'est ça c'est un stick bien connu parmi les joueurs les anciens joueurs de Street Fighter 4 sachez que quand j'allais faire des petits tournois mensuels à Lyon à l'époque de Street Fighter 4 à Arcade Edition il y avait plein de gens avec ce stick et c'est vrai que ce stick il est vraiment bien parce que il a un bon poids il tient bien sur les genoux mais il est quand même pas trop encombre vous voyez c'est pas le stick méga mastoc du coup les gens se ramenaient souvent avec des sticks de ce type celui-là celui-là je l'ai vu un paquet de fois j'ai jamais eu l'occasion de me le procurer auparavant et bien je suis très content de le rentrer surtout que Street Fighter 4 c'est certainement certainement le Street Fighter que je préfère celui sur lequel j'ai eu les parties les plus épiques les moments les plus vibrants les plus les plus vibrants ça va bien dire il faudrait que vous avez compris c'est mon Street Fighter préféré j'ai passé beaucoup de temps dessus c'est très technique c'est même un peu trop technique t'as des combos si t'as pas 15 doigts à chaque main tu t'arriveras jamais à les faire malheureusement mais voilà c'est ce qui m'a fait rentrer aussi dans dans la communauté versus fighting m'a fait m'intéresser un petit peu à l'e-sport avec l'essor de Street 4 ça relançait un petit peu tout le versus fighting tout ça allez avant dernière pièce et pas des moindres une mallette de rangement PC Engine pour ranger vos chaussettes sales non je déconne bien évidemment à l'intérieur pour ceux qui ne connaîtraient pas la PC Engine c'est une console qui était quasiment inconnue sur notre continent à l'époque de l'ère 8 et 16 bits mais qui a cartonné de ouf au Japon et pas à tort elle a une superbe ludothèque c'était une concurrente directe de la Super Nintendo et de la Megadrive là-bas j'en ai déjà parlé un paquet de fois sur la chaîne je vous en reparlerai prochainement et il y avait une console qui se elle a eu plusieurs formes et une de ses formes c'est ça c'est la PC Engine blanche donc première du nom accompagnée de son lecteur CD-ROM le tout relié dans une interface unit qu'on pouvait refermer et transporter sous la forme d'une petite mallette alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça incroyable quand je vous dis mallette c'est vraiment une mallette vous avez même la poignée comme ça vous pouvez même la modder en boombox pourquoi pas si vous rajoutez des haut-parleurs le lecteur CD lit les CD audio également mais j'adore j'adore en fait ce look c'est c'est trop rigolo vous pouvez si j'appuie là on peut séparer les parties voilà on peut sortir séparément la PC Engine et le lecteur CD évidemment la PC Engine première du nom permet de lire les U-Card et le lecteur CD ben les jeux PC Engine CD rien de sorcier la très bonne nouvelle que j'ai eu avec ce lot parce que encore une fois je l'ai acheté à très bon prix pour environ une trentaine d'euros je dirais le CD je comptais le restaurer en fait et remettre à neuf et bien figurez-vous que ça marche tel quel ça marche nickel je n'ai pas de bug de son le lecteur CD ROM qui est très très capricieux et qui dans 90% des cas ne marche plus et bien celui-là tourne il tourne bien j'ai fait plusieurs parties pour être sûr et écoutez je n'ai rien à faire sur cette console si ce n'est peut-être la décrasser enfin la blanchir un petit peu mettre un coup de Retrobrite sinon tout le reste est en bon état et j'en suis ravi je n'ai même pas de condensateur à changer donc voilà PC Engine If You A 30 CD ROM System eh bien c'est une une très très belle pièce alors avant de vous montrer tout de suite la dernière pièce du lot je viens de m'apercevoir que j'avais oublié certains jeux voilà les jeux super Famicom et un jeu Famicom donc on va remédier à ça tout de suite surtout que ça aurait été dommage parce que ce sont de bons jeux alors on commence par Magic Adventure un petit jeu de plateforme coloré tout mignon tout beau où on incarne une petite fille magicienne et ma foi c'est bien sympathique c'est bien sympathique d'autant plus que ça coûte quasiment rien et ensuite Batman Returns alors là attention je sais ce que vous vous dites dans votre tête je sais la connexion que ça se fait en général Batman Returns peut-être que le plus célèbre la plus célèbre version c'est la version Mega Drive qui est une une bonne bouse il faut le dire voilà les versions Batman Returns de chez Sega sont pas terribles mais la version Super Famicom à ne pas confondre du coup avec la version Sega et quant à elle très très bonne c'est même je dirais le meilleur beat'em up en 2D dans lequel vous incarnez Batman 2D de l'époque donc c'est du tout bon c'est puis voilà c'est une pièce à avoir dans sa petite collègue lorsqu'on est fan comme moi de beat'em up ou beat'em all pour ceux qui sont qui sont restés avec cette erreur d'anglicisme raté de l'époque bref dernier jeu Super Famicom cette fois un petit jeu en boîte et oui cette fois vous avez vu qu'il y a pas mal de boîtes quand même je me suis fait un petit plaisir c'est que des bonnes affaires c'est des trucs que j'ai dégoté vraiment à prix à prix somme toute modeste et voilà donc Astro Goku mais qu'est-ce donc que cela avec sa couverture très comment très cartoonesque on pourrait se poser la question et bien figurez-vous que ce jeu n'est ni plus ni moins qu'un F-Zero Like vraiment très inspiré vous pourrez peut-être le voir sur les miniatures à l'arrière de la boîte c'est quand même pas mal inspiré de F-Zero et c'est même assez bon c'est pas une pâle une pâle copie du jour en moins bien ça a vraiment son intérêt c'est une exclue japonaise et ça a la particularité en plus par rapport à F-Zero d'être en full screen vous savez que que ce soit Super Mario Kart ou F-Zero l'écran est scindé en deux parties et bien là ce n'est pas le cas vous avez vraiment la piste en full screen comme ça vous pouvez voir un super affichage qui exploite le Super 7 de la Super Famicom pour donner ce rendu cet aspect 3D en fait ça met des sprites en 2D inclinés dans un repère en 3D une pièce qui me fait que je suis extrêmement content de rentrer dans ma collection il s'agit d'un jeu de la licence des Final Fight mais sur Famicom et non pas sur Super Famicom ni sur Sega CD ou autre il s'agit de Mighty Final Fight voilà sorti tardivement sur la console puisque le jeu est sorti en 1994 je crois que c'est plus ou moins la dernière année où il sortait encore des jeux sur la Famicom c'est dans un style à la double dragon mais avec les persos de Final Fight vous voyez Cody vous voyez Agar et autres guys et puis voilà c'est c'est très sympa voilà on passe tout de suite à la dernière pièce sans laquelle je ne sais pas comment j'ai pu vivre aussi longtemps je me sentais un petit peu orphelin un petit peu démuni mais le voilà mon accessoire fétiche mon nouvel accessoire préféré le Super Scope ou le bazooka de la Super Nintendo voilà donc ça c'est un petit peu un fantasme de Ghost vous voyez qui devient réalité alors je ne sais pas je ne connais pas les jeux qui exploitent cet engin là qui est ma foi sublime qui est dans une boîte en plus vous voyez en excellent état vous voyez c'est pas du mint mais on n'en est pas loin il n'y a pas des raflures il n'y a pas même les coins vous voyez ils ne sont pas trop usés franchement l'emballage est parfait et bien ça sur les auctions les mecs c'est 5 balles donc il faut le savoir on peut trouver des belles belles pièces comme ça alors il paraît que le gros souci du Super Scope c'est son autonomie et oui il paraît que ça bouffe les piles encore plus violemment qu'une Game Gear mais fort heureusement vous savez que moi j'aime bien modder mes petits trucs et bien il existe un mod d'ailleurs ça aurait été étonnant qu'il n'en existe pas il existe un mod pour pouvoir rajouter une batterie une batterie au lithium et peut-être augmenter l'autonomie de la machine à plusieurs heures si on arrivait à 5 heures ce serait déjà bien si on arrivait au double ce serait parfait pour faire des parties en diamant de toute manière je pense qu'après 5 heures d'utilisation du Super Scope on peut en avoir un petit peu plein son fion les jeux qu'on voit en démonstration à l'arrière ça vend pas trop du rêve il y a un espèce de puzzle game avec des petits carrés alors on jouait un puzzle game avec un bazooka ça me parait quand même assez étrange mais pourquoi pas mais je sais qu'il y a un jeu que malheureusement je ne possède pas encore il s'appelle bazooka quest ou un truc comme ça qui a l'air fort sympathique enfin bref vous en entendrez parler très prochainement sur la chaîne de nouveau de cet accessoire qui ne va plus me quitter rétro bazook avait besoin de son bazooka ça paraît évident mais il fallait y penser bien évidemment je le sors pour que vous puissiez voir l'état incroyable alors à part peut-être l'adaptateur qui est un peu jauni c'est pas très grave le bazooka lui n'est pas du tout jauni il est il est vraiment très très beau et le polystyrène le polystyrène on dirait qu'il a été fabriqué le mois dernier on dirait qu'il sort de l'usine le truc j'aurais très bien pu l'acheter neuf en magasin il y a de cela une semaine on aurait eu un truc semblable donc voilà je pense que c'est un objet qui est resté dans l'armoire de quelqu'un ou dans dans le stock d'un magasin et qui n'a pas bougé pendant 30 ans pas loin de 30 ans du coup voilà super scope les amis je vais montrer un petit peu comment on s'insère même si je ne suis pas un grand expert encore alors la particularité c'est rigolo comme un vrai bazooka vous le posez sur l'épaule et vous avez une poignée vers l'avant et vous pouvez clipser une lunette c'est comment c'est comme ceci soit à gauche soit à droite dans ce cas là vous mettez de l'autre côté donc ça marche aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers c'est plutôt sympathique voilà et une fois que c'est clipsé je peux regarder à l'intérieur et là j'ai bien mon viseur donc je peux je peux tirer avec une précision incroyable sur ma télé cathodique et bien voilà les amis bref les amis je vais vous laisser là j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on se retrouve dans 3 mois pour cette fois mais alors un arrivage mais qui va tout déboîter vous avez jamais vu ça sur la chaîne ça va être vraiment conséquent ça va être ça va être incroyable en fait là c'est quand même un lot relativement modeste par rapport à ce que je récupère d'habitude du Japon cette fois je l'ai fait en solitaire malheureusement le Captain Musoid n'a pas pu participer à ce lot là peut-être qu'il participera au suivant mais dans le prochain lot apprêtez-vous à avoir du lourd apprêtez-vous à avoir des choses en boîte apprêtez-vous à avoir des choses en excellent état et surtout apprêtez-vous à avoir des choses rares et puis aussi des éditions ultra limitées toujours dans le rétro gaming je vous en dis pas plus jouez bien prenez soin de vous profitez de la vie et si vous avez aimé mettez un petit pouce abonnez-vous ça fait toujours plaisir ça m'encourage à continuer les vidéos les amis c'est un grand plaisir franchement de partager cette passion avec vous comme d'hab et on se retrouve prochainement pour la suite ciao ciao